salut toi salut à tous et j'espère que vous allez bien on reprend les vidéos de la semaine j'ai bouffé le mot là les vidéos de la semaine j'ai du temps aujourd'hui enfin j'ai du temps j'ai trouvé le temps pour pouvoir la faire donc entre deux consultes on va faire la vidéo ok je crois que ça compris qu'on va faire la vidéo de la semaine du 11 12 13 la semaine du 13 mâche ok avant je voudrais te montrer quelque chose j'ai reçu un petit mot d'une abonnée en ce moment vous me couvrez vous êtes trop mignon j'ai reçu un petit courrier il faut que je te montre ce qui est écrit dessus tu regardes alors qu'est ce que tu en penses je me sens vache tout à coup mais c'est pas génial mais comment j'ai éclaté de rire quand j'ai tombé oh vous me connaissez par coeur ouais mais je suis lâche je suis lâche je suis lâche il faut que je sois lâche sur ce coup là il faut que je sois lâche mais j'ai trouvé ça extraordinaire j'ai trouvé ça génial et je crois que vous avez capté qui j'étais c'est trop en accord avec moi même voilà donc je voulais vous les montrer parce que parce que j'ai trouvé j'ai trouvé ce petit mot mais excellent et comment tu te sens con quand tu lis cette phrase tu culpas mis à mort allez c'est parti on va faire les énergies pour cette semaine bon j'espère que ta semaine s'est bien passée là on est vendredi je dois te dire quand même que moi je sais pas si toi c'était fatigant ou pas mais je suis un petit peu sur les reculs il était temps le week-end et encore ce week-end je vais pas avoir le temps de me reposer parce que entre le sport des gamins les trucs les machins ça va être la course en course week-end chiotte de chiottes tu as que le week-end pour tout faire et après une fois que tu arrives le week-end tu as pas envie 1,2,3,4,5,6 et 7 je l'en dis pas ce week-end en fait oh putain quand je vois tout ce qui m'attend allez c'est parti donc j'ai pris une carte de l'oracle des nombres pour chaque jour et on va prendre l'oracle des miroirs écoute c'est mon chichi en ce moment allez c'est parti pour lundi qu'est-ce qu'on a l'ambition oh c'est bien on commence bien la semaine n'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 35 pour tapoter le côté numérologie pour ce jour d'accord alors l'ambition votre ambition est juste et vous mènera loin si elle est bien gérée sur le plan émotionnel ah c'est bien d'avoir des projets, de l'ambition, des rêves, des souhaits mais il ne faut pas non plus que ça te mine la tête en clair je te le fais à mal angle bon peut-être que tu as compris donc ton ambition est une excellente chose mais il faut que tu la cultives de façon à te motiver pour avancer et atteindre tes objectifs mais il ne faut pas que tu te laisses envahir par des pensées parasitaires ou négatives d'accord donc il faut jauger le truc c'est à dire si tu t'es lancé dans un projet ou ce week-end tu as peut-être réfléchi à quelque chose et tu décides de le mettre en place ne va pas te contredire dans ta tête non plus sinon ça risque d'être compliqué si tu as décidé que tu as pris une décision ce week-end tu tiens ta ligne de route là ta ligne de conduite tu restes fixé sur tes objectifs et tu fous tes oeillères voilà allez, le 10 13 bon ben par rapport à ton projet j'ai l'impression que tu vas être un peu seul ou seul je ne sais pas si tu pourras compter sur les personnes qui t'entourent on peut voir quand même un petit truc assez bancal très instable au niveau familial qui ressort alors ce n'est pas au niveau de ton foyer c'est au niveau familial est-ce que tu poutes la décision que tu vas prendre ou les projets que tu voudras mettre en tête ne seront pas au goût de certaines personnes de ton entourage fort probable il pourrait y avoir de l'instabilité par rapport à ça attention au coup bas côté famille aujourd'hui ça ressort fortement dans le jeu mais là de ce que j'ai ressenti par rapport à cette journée c'est que je pense que tu vas être un peu seul sur ton chemin il va falloir que tu comptes que sur toi-même donc si en plus tu as des pensées négatives et que tu te tires vers le bas le bas vers le bas ça va être compliqué d'accord donc fais bien attention à tout ça je pense que la seule personne sur qui tu vas pouvoir compter c'est toi-même donc coucoune-toi ça sera très important la famille ressort un petit peu en négatif cette semaine on n'est pas non plus sur les gros trucs d'accord on n'a pas non plus l'échec on a l'instabilité donc il pourrait y avoir quelque chose peut-être que tu vas attendre comme je t'ai dit du soutien ou tu vas vouloir en parler et finalement les personnes ne seront pas sur la même longueur d'onde que toi bon ce n'est pas grave d'accord mais je pense qu'aujourd'hui dans cette journée on ira voir après au jour le jour mais il va falloir que tu comptes sur toi-même voilà ça va être hyper important je remélange pour ne pas avoir voilà allez mardi oh le renouveau chiffre 13 n'oublie pas d'avoir regardé donc la signification du chiffre 13 en numérologie je ne suis pas numérologue chacun son métier je ne vais pas m'inventer une vie donc tu regardes allez préparez-vous à vivre des changements une transformation et un renouveau oh c'est bien ça des nouvelles bases ah ils ont fait une faute là dans nouvelles bases tu vois il n'y a pas que moi qui fais des fautes dans ils ont écrit au lieu de des nouvelles bases des nouvelles bases une nouvelle construction s'annonce accueillez-la avec confiance un vent de fraîcheur souffle sur ta vie les schémas anciens laissent place à la nouveauté cela peut vous dérouter au début mais soyez confiant oui c'est sûr qu'à force d'enchaîner galère sur galère sur galère quand il y a quelque chose de positif qui débarque on se dit waouh waouh hein t'as l'habitude je te le dis tout le temps bah là aujourd'hui franchement ne sois pas sur tes gardes ça a l'air vraiment plutôt pas mal rien n'arrive par hasard voilà donc cela va te permettre en plus de te sentir dans une nouvelle énergie donc le renouveau par rapport à cette journée waouh c'est bien donc tu vois la décision que tu prends ou que tu vas prendre ou que tu as peut-être déjà prise en tout cas le fait de passer à l'action ou de mettre à jour tes projets sont favorables visiblement puisque ce nouveau départ a l'air super bien menti alors fais-toi confiance allez je vais prendre trois cartes tranquillité sérénité apaisement ouh ça va rouler aujourd'hui nouvelle énergie effectivement évolution très bien qu'est-ce que tu fais là ? pourquoi la culpabilité ? mais pourquoi tu culpabilises ? t'as droit toi aussi c'est pour ça qu'on te dit c'est pour ça qu'on te dit de ne pas rester sur tes gardes cela peut te dérouter au début voilà mais sois confiant rien n'arrive par hasard tranquille peinard accepte l'évolution voilà il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer il y a des changements qui sont là on te demande de les accepter il y a écrit vous pourriez bien trouver votre place facilement et tirer largement parti de ce renouveau en clair c'est quelque chose d'extrêmement positif voilà donc on voit quand même qu'il y a une peur avec cette carte de la culpabilité il y a une peur peut-être une peur que quelque chose du passé se reproduise ou quoi et visiblement non c'est vraiment quelque chose de nouveau qui va rentrer dans ta vie donc si déjà tu peux l'accepter au mieux c'est plutôt pas mal je vais recouvrir la culpabilité le temps la patience et la protection tu vois le temps fera les choses avec le temps tu comprendras par contre si c'est ressorti ça veut dire que pour certains d'entre vous cette culpabilité peut prendre le dessus et te faire louper cette belle occasion de renouveau fais gaffe fais gaffe à cette carte là attention alors une petite une petite merde énergie comme ça c'est normal t'es un être humain t'es pas un robot donc t'as des sentiments comme tout le monde donc tu peux l'avoir par contre cette carte là la culpabilité c'est aussi le fait d'avoir des remords sur quelque chose d'ancien et comme on a vu que des fois enfin ce renouvel pouvait te sortir peut-être de ta zone de confort un petit peu et bousculer un petit peu tes habitudes il y a peut-être quelque chose qui va se passer qui va échapper à ton contrôle mais qui en fait t'apporte quelque chose d'encore mieux de plus favorable par rapport à ta vie actuelle donc n'aie pas de remords essaye de ne pas avoir trop de remords de culpabilité ou de te reprocher quoi que ce soit parce que c'est complètement favorable et tu verras qu'avec le temps si tu laisses au moins entrer ce renouveau dans ta vie tu verras qu'avec le temps tu comprendras que c'est quelque chose de complètement valable pour toi voilà mercredi la force voilà tu retrouves le peps 22 numérologie internet tu regardes ok le 22 est un maître nombre et son énergie est très spéciale oui 22 33 et 11 je crois en numérologie elle vous accompagne de manière puissante pour réaliser vos plus grands objectifs mais dis donc serions-nous dans une semaine de réalisation des projets ça m'a l'air plutôt sympatoche profitez de l'accompagnement dont vous bénéficiez actuellement pour agir sans plus attendre et accomplir de grandes choses mobilisez vos forces et osez voir grand les vibrations qui vous entourent sont très positives et vont vous aider à vivre ce que vous souhaitez au plus profond de vous même putain mais c'est quoi cette semaine de fou là oui j'ai lâché un putain d'accord voilà pour les nouveaux arrivants c'est des points de virgule comme il dit Beausseau chez nous dans le sud alors voilà point je vais pas m'étaler là dessus allez mercredi 15 c'est comme ça c'est tout je vais pas être une autre personne c'est moi et encore je suis soft allez c'est parti instabilité le temps les plaisirs ok stabilité temps plaisir retrouvé épanouissement ok d'où la carte de la force donc on peut voir dans le passé je montre je montre je suis une rebelle moi on verra bien ce qui se passe sur la gauche le passé l'instabilité sur la droite les plaisirs retrouvés on voit bien qu'il y a une énergie c'est ce que je te disais le temps c'est ce qui était ressorti pour mardi par rapport à ce renouveau le temps te prouvera les choses bon visiblement ça va pas durer trois plombes mais on passe de l'instabilité au plaisir à l'épanouissement qui ressort dans le jeu avec le temps donc la patience qui ressort alors c'est peut-être pas de mardi à mercredi d'accord mais on voit que plus tu vas avancer et plus tu t'apaises et plus tu sors de l'instabilité et plus tu rentres dans les plaisirs et l'épanouissement la confiance d'accord donc voilà donc il y a cette force donc peut-être que mardi tu vas accuser le coup et mercredi tu vas comprendre et tu vas déplacer les montagnes et faire ressurgir le lion qui est à l'intérieur de toi voilà la carte de la force dans le tarot le lion le fameux lion voilà donc c'est bien on évolue au niveau de l'énergie mercredi c'est bien ça évolue bien ça a un sens pour le moment jeudi la progression donc signification 25 numérologie internet tu vas chercher voilà alors 25 fiez-vous à votre intuition pour faire les bons choix changement progressif est en marche afin de vous aider à trouver votre chemin changement changement on est d'accord voilà rien n'est plus bénéfique en ce moment pour vous que de vous mettre à l'écoute de votre intuition et votre petite voix intérieure en effet vous vivez un moment important un nouveau palier va être franchi dans un domaine de votre vie le suspense pour vivre au mieux ce changement veillez à suivre votre coeur et non votre ego pas fastoche je sais je sais ou des conseils de personnes qui voient surtout d'abord leur propre intérêt on l'a vu en début de semaine avec la famille qui était ressortie écoute toi toi que toi et recotoie il n'y a que toi qui peut savoir ce qui est bon pour toi bon quoi qu'il en soit progression encore cette notion d'évolution de changement de nouveau départ nouveau projet nouveau thème un thème de ta vie qui va se mettre à changer voilà on est dans la bonne semaine allez jeudi 13, 14, 15, 16 jeudi 16 mars déjà on va passer bientôt les scènes de glace non c'est quand et puis on va bientôt changer l'heure aussi j'ai regardé ça sur internet les scènes de glace je ne sais plus c'est en mars ou en avril ça se termine en mars je crois allez les agriculteurs ceux qui ont la main verte c'est quand les scènes de glace j'allais dire les scènes de mars 13, 14, 15, 16 16 ah il y en a deux c'est ressorti là ne pas écouter son égo ou son mental ok et ou les conseils des personnes qui voient d'abord leur propre intérêt dans ton projet à toi d'accord ouais c'est vrai donc aujourd'hui pas que tu vas avoir des bâtons dans les roues vraiment physiques mais tu vas avoir des bâtons dans les roues émotionnelles donc attention attention ou grossesse qui ressort moi j'ai une grossesse là ça peut nous parler aussi de projet en couple ou de projet comment dire d'une relation sentimentale qui évolue en positif ça peut être en rapport avec une triangulaire il y a la progression donc il se pourrait qui est une avancée assez importante je sais pas positive ou pas ouais il y a une femme il y a un personnage qui ressort une avancée assez importante en rapport avec ta relation peut-être en triangulaire il y a quelque chose qui pourrait évoluer il y a la progression qui ressort dans le jeu si toi tu sens que cette relation peut être sauvée alors écoute-toi si tu n'es pas en danger ou quoi que ce soit bien évidemment on est bien d'accord mais si tu sens que cette relation peut être sauvée alors écoute-toi il y a peut-être des personnes qui sont pas en accord avec toi d'accord donc écoute-toi et écoute tes sentiments et ton ressenti mais c'est vrai que la progression le domaine sentimental on te dit que quelque chose est en bonne voie il y a quelque chose qui est en bonne voie dans le domaine sentimental aujourd'hui après pour généraliser le coeur c'est la passion c'est peut-être un projet qui te tient à coeur quelque chose que tu veux réellement du plus profond de ton coeur et non un caprice et bien il y a quelque chose il y a un projet chez toi qui est sur la bonne voie on a vu au début l'ambition c'est un petit peu comme tu te lèves le matin et t'as envie de déplacer toutes les montagnes tu as ce renouveau cette force cette pêche donc on voit que tu vas t'accrocher que tu vas y aller il y a cette progression donc on voit que par rapport à tes projets ou ce qui te tient réellement à coeur ce pourquoi tu regardes la vidéo comme j'ai l'habitude de te dire je pense que tu vas commencer à ressentir vraiment les bienfaits ou une réelle progression là en milieu de semaine voilà tu vas peut-être comprendre que t'es que t'es sur la bonne voie et que tu t'es pas trompé vendredi le courage 46 numérologie internet recherche voilà alors 46 qu'est-ce qu'on te dit ayez le courage d'affirmer vos choix librement vous retrouverez ainsi une belle énergie dans votre vie qui jaillira sur de nombreux domaines bon ayez le courage d'affirmer vos choix librement bon le courage c'est qu'aujourd'hui il va falloir oser il faut que tu regardes par rapport à ton petit ce qui te pêche le plus dans ta vie c'est peut-être la communication le fait de te mettre en avant voilà il va falloir que tu prennes ton courage à demain aujourd'hui voilà allez vendredi 13 14 15 17 17 mars prendre ton courage à demain les déplacements le mouvement y aller ne pas écouter son mental son ego et l'apaisement la tranquillité le courage peut-être que le schéma répétitif que tu vis dans ta vie ou par rapport à ton comportement peut-être que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à retrouver un apaisement certains d'entre vous vont peut-être se décider à aller voir quelqu'un alors on est plutôt au côté énergétique d'accord thérapeute kinésiologue hypnothérapeute quelqu'un qui travaille vraiment sur les émotions sur le mental sur l'inconscient d'accord il y a un déplacement qui ressort par rapport à un thérapeute là dans le tirage alors peut-être qu'on est en train de te dire justement pour te donner ce courage peut-être que tu as besoin d'aide tu as besoin de quelqu'un qui pourrait t'aider justement à te détendre à t'aider à à enlever ses pensées négatives pour pouvoir y aller peut-être que seul tu vas avoir un petit peu de mal c'est pour ça que ce tirage est ressorti comme ça donc peut-être que pour trouver ce courage il faudrait que tu ailles chercher de l'aide auprès d'un praticien qui pourrait t'aider par rapport à ta problématique on est en vidéo générale je ne sais pas mais par rapport à ta problématique voilà en tout cas il y a un déplacement vers un thérapeute qui ressort pour cette journée après ça peut nous parler ceci d'instabilité émotionnelle ou avec la carte du ballon ça nous parle de voyage de mouvement on peut voir aussi un apaisement une sérénité une tranquillité donc il se pourrait aujourd'hui que enfin ce vendredi qu'il y ait un début de journée un petit peu difficile émotionnellement où vraiment en même temps avec tout ce que tu as vécu dans la semaine je pense que ça va un petit peu cogiter là-haut tu vois et on voit en deuxième partie de journée peut-être voilà où on trouve un apaisement une tranquillité on n'a que trois cartes est-ce qu'entre les deux il y a une tierce personne il y a une tierce situation ou c'est toi qui vas réussir à trésonner là on ne le voit pas je ne sais pas mais on voit tout de même que on termine quand même la semaine où il y a un petit peu de l'instabilité au niveau de l'émotionnel mais on retrouve une certaine sérénité donc peut-être que tu vas avoir une bonne nouvelle ou tu vas réussir à te reprendre tu vois mais en tout cas si seul ou seule tu n'y arrives pas n'hésite pas à aller demander de l'aide pour t'apaiser voilà ça c'est clair que tu peux aller chercher de l'aide ça te fera du bien tu sais j'aimerais que ça se passe en vidéo j'ai mes objets ils volent en ce moment là quand je suis dans mon bureau des fois il y a des trucs ils volent carrément peut-être un jour on le verra en vidéo ce serait rigolo ce serait rigolo ça fait une bonne preuve allez le week-end la priorité la réflexion oh non tu vas passer ton week-end à cogiter on verra la semaine d'après comment ça se passe mais là visiblement ça va cogiter la réflexion alors attention réflexion c'est très bien parce qu'il y a une priorité qui ressort donc peut-être que tu vas devoir réfléchir sérieusement à quelque chose d'accord pour les jours d'après il n'y a pas de soucis au contraire il faut bien réfléchir peser le pour et le contre et tout par contre il ne faut pas que la réflexion soit ta priorité non plus tout ce week-end d'accord il y a un moment pour réfléchir et un moment pour se poser aussi voilà c'est pour ça que j'ai ressenti priorité réflexion réflexion sur les priorités oui mais mettre la réflexion en priorité ce week-end non tu prends un peu de temps pour toi c'est le week-end tu as eu une semaine assez bousculante bousculeuse je ne sais pas que tu as bousculé donc prends quand même utilise quand même une partie du week-end pour te poser tu réfléchiras tu as le temps sur deux jours pour réfléchir tu ne te prends pas trop la tête non plus mais là j'ai peur voilà la priorité la réflexion j'ai peur ça cogite de trop tu peux cogiter pas de souci mais pas trois plombs non plus il faut que je me dépêche je vais bientôt repartir en consulte alors le cadeau le temps l'hérédité j'ai envie de regarder un petit peu la parole les discussions la santé la clairvoyance l'instabilité le choix la culpabilité la réflexion ok ok la chance l'opportunité le retour alors je ne sais pas si pour certains d'entre vous il y a quelque chose qui vous est passé sous le nez pour acheter un bien immobilier ou pour vendre un bien immobilier ne t'inquiète pas il y en aura une autre si ça ne s'est pas passé s'il y a quelque chose qui s'est cassé la figure avec cette carte là il y aura n'essaie pas de trouver des solutions par A plus B il y a une autre occasion encore mieux qui se représente avant donc tu prends le message comme tu veux mais avec ces deux cartes là voilà je cherchais mes cartes par rapport à ces cartes priorité affection il y a un retour et il y a la chance donc peut-être que tu as laissé passer une occasion peut-être que tu n'as pas su prendre les décisions au bon moment peut-être que tu as laissé passer quelque chose ou je ne sais pas mais il y a ce retour et cette chance donc si tu as loupé un train il y en a une autre qui se présente derrière ne t'inquiète pas voilà donc ne mets pas la réflexion en priorité ce week-end d'accord mais le bien-être ton bien-être ta sérénité ta tranquillité en priorité d'accord parce que c'est dans cet état là où tu réussiras à prendre les bonnes décisions voilà moi j'ai senti vraiment un week-end ça congite ça congite voilà en même temps tu as une semaine c'est assez speed quand même beaucoup de nouveaux 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 on a eu beaucoup de messages de nouveautés de nouveaux départs de nouveaux projets donc je pense que niveau repos de lundi à vendredi déjà tu ne vas pas en avoir beaucoup donc profite du week-end tu veux un petit message pour la semaine signe par signe je ne pense pas que tu vas me dire non allez je vais te prendre un petit message pour ah non ok je vais prendre une carte de l'oracle des miroirs par signe pour avoir la tendance de ta semaine si tu en penses bien ça bon attention par contre ça va être du cash clair et net mais bon en vidéo générale c'est toujours pareil tranquille allez les vierges réunion ça nous parle de discussion d'entretien d'organisme cette semaine qui pourrait être justement à l'honneur des entretiens des discussions organisme formation financier voilà peut-être le nez l'administration l'administration pourrait prendre une grande place dans ta semaine les papiers les gémeaux les gémeaux on a la distance qui ressort qui nous parle de mouvement de déplacement alors certains d'entre vous vont peut-être bouger ou vont prendre je sais pas la décision de réserver quelques vacances mais il y a cette notion d'éloignement et de prise de recul avec la distance aussi par rapport à une situation donc on voit que tu te détaches petit à petit de quelque chose qui peut contrarier les sagittaires sagittaires les amis le social le relationnel qui sera à l'honneur cette semaine les balances les balances il y a une femme une tierce personne là il y a toi qui ressort et on a les amoureux alors si t'es un homme ça peut être dans le domaine sentimental si t'es une femme que t'aimes les femmes ça peut être dans le domaine sentimental si t'es une femme que t'aimes les hommes ça peut être une meilleure amie en tout cas on voit beaucoup beaucoup d'amour de sentiments et de passion pour une femme cette semaine ou en tout cas il y a une personne de ton entourage qui va te prouver qu'elle est là et que tu peux compter sur elle il y a quand même une forme d'épanouissement alors la trappe du relationnel était déjà sortie mais il y a quand même une forme d'épanouissement et de confiance autour du relationnel cette semaine pour vous les béliers la famille sera à l'honneur cette semaine il y a peut-être une forme de déménagement de mutation qui ressort aussi peut-être que certains d'entre vous auront des nouvelles après j'ai la famille et j'ai les enfants qui ressortent donc on est vraiment voilà la famille peut-être que t'as des vacances aussi cette semaine voilà la famille sera à l'honneur cette semaine les taureaux ouh les taureaux la trahison on a la tranquillité ah très bien j'ai mis fait d'en prendre une autre donc par rapport à une situation négative que tu as vécu ces derniers temps on voit que tu retrouves une certaine apaisement et tranquillité et sérénité cette semaine donc il y a quelque chose qui s'améliore au niveau de tes énergies et de ce qui t'entoure qui était lourd les lions la culpabilité les lions cette semaine ah ouais alors les lions voilà on est toi tu fais attention on est complètement dans le mental pur et dur pour vous donc faites attention à pas vous tirer vers le bas cette semaine les lions on voit beaucoup là ça cogit dans les chaumières beaucoup de culpabilité pourquoi ? parce que pour moi on broie le noir ou on broie un petit peu les énergies du passé attention à cette spirale là parce que vous ça va vraiment bain de sel bonhomme allumette faites ce que vous voulez mais essayez d'apaiser là dedans ça tombe trop les scorpions scorpions meilleur signe de la semaine une semaine extraordinaire une semaine pleine de lumière de réussite de ce que tu veux c'est une super belle semaine pour vous aucune ombre à l'horizon je t'en oublie les capricornes les cadeaux les opportunités les capricornes de belles surprises pourraient venir à toi cette semaine les poissons les séparations il y a des choses qui vont sortir de ta vie cette semaine les petits poissons les versos le temps le travail il y a quelque chose qui est un petit peu au ralenti les poissons cette semaine peut-être le domaine les versos le domaine professionnel sera peut-être un petit peu ralenti mais une semaine d'après viendra voilà mais c'est vrai quelque chose qui sera lenti domaine pro par rapport au projet les versos et les cancers les cancers il y a des nouvelles peut-être que tu attends des nouvelles importantes courrier mail coup de téléphone et bien cette semaine tu pourrais recevoir ces fameuses nouvelles que tu attends impatiemment voilà bon bah écoutez je vous fais des gros bisous à tous moi je vais partir en consultation là et puis je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos salut 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 Sous-titrage ST' 501